Pour faire disparaître toutes ces rides, on aura à bloquer tous ces muscles. La ride horizontale, ici au niveau de la glabelle, le muscle qui en est responsable est le muscle procérus. Il faut donc le bloquer. Pour le bloquer, on va l'injecter en plein dedans par un point qui se situe à l'intersection, comme on a dit tout à l'heure, de deux lignes obliques reliant la tête du sourcil d'une part au contus contralatéral d'autre part. Afin de traiter la ride de lion, il faut bloquer le muscle responsable de cette ride. Le muscle responsable est le muscle corrugateur. Il faut donc le bloquer. On doit agir sur ces deux parties. La partie médiale, ici, profonde, au contact de l'os. Et la partie superficielle, contractée, s'il vous plaît, qui fait donc créer une dépression au niveau cutanique. Il faut donc injecter ces deux parties pour bloquer ce muscle et traiter la ride de lion. On peut aussi remarquer une chose, c'est que le point d'injection ciblant la partie profonde du muscle corrugateur se trouve sur une verticale passant par le contus. Concernant les rides horizontales, au niveau du front, soulevez le sourcil, s'il vous plaît. Les rides horizontales, au niveau du front, sont liées à la contraction du muscle frontal, délimité ici en bleu. Pour traiter ces rides, on n'a qu'à injecter tout le long de ces rides pour paralyser le muscle frontal. Il faut quand même respecter une distance d'à peu près 3 cm, ce qui correspond à un travers de doigts, entre les points d'injection les plus bas situés et le sourcil, pour éviter une chute du sourcil après l'injection de la toxine motulée. Ce qu'on vient de tracer maintenant, c'est une ligne rouge qui nous permet de donner un choix à la patiente. Soulevez le sourcil, s'il vous plaît. En soulevant le sourcil, on voit qu'il y a quand même des rides, un prolongement de rides en tout cas, des rides frontales qui se prolongent ici latéralement par rapport à cette ligne qu'on vient de tracer verticalement. Ces rides situées latéralement sont en rapport avec la partie latérale du muscle frontal. Et ici, on a un choix à faire. Soit que la patiente veut surélever le sourcil, et on peut le faire en évitant d'injecter à ce niveau, gardant donc fonctionnelle cette partie latérale du muscle frontal, qui va tirer le sourcil vers le haut, étant donné que le muscle abaisseur, qui est le muscle orbiculaire, sera bloqué. Si la patiente n'est pas vraiment intéressée par la surélévation du sourcil, et ce qui l'intéresse, c'est plutôt effacer les rides, eh bien, on n'a qu'à rajouter des points latéralement par rapport à cette ligne verticale, pour faire disparaître ces rides situées latéralement par rapport à cette ligne, mais dans ce cas, on ne pourra pas espérer obtenir une surélévation du sourcil, parce qu'on aura bloqué la partie latérale du muscle frontal responsable de la surélévation du sourcil. Afin de traiter les rides de la patte d'oie, il faut bloquer le muscle orbiculaire, et pour cela, on va injecter à trois niveaux. Le premier point d'injection se situe sur l'horizontale, passant par le contus latéral, le deuxième point se situe à proximité de la queue du sourcil, et le troisième point, un centimètre à peu près, au-dessous du premier. Il faut tout de même respecter une distance d'une pulpe d'un doigt du robot orbitaire externe, pour faire le premier point, pour éviter le passage du produit en intraoculaire, et éviter donc d'entraîner une diplopie par atteinte des muscles oculomonteurs. Le muscle qu'on vient de tracer est le muscle élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. On l'a tracé parce qu'on voit des personnes venir consulter pour un sourire gingival. Souriez s'il vous plaît. Voilà. Au sourire, on voit apparaître un petit peu la gencive. Est-ce qu'on peut corriger cela ? Oui, ça se corrige chirurgicalement, mais ça peut se corriger aussi tout simplement par l'injection de toxines botuliques, en bloquant le muscle responsable de la surélévation de la lèvre, par le muscle élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, en injectant de la toxine botulique sur une ligne horizontale. On va maintenant procéder à l'injection, mais avant, on a tracé les points d'injection, mais on a aussi écrit le nombre d'unités à injecter par point. On voit ici qu'au niveau, pour le procérus, on va injecter 4 unités botox. Pour le corrugateur, pour son insertion profonde, on va injecter 4 unités botox. Pour son insertion superficielle, on va injecter 2 unités. Et pour chaque point au niveau du muscle frontal, on va injecter 2 unités botox. Pour le muscle orbiculaire, pour chaque point d'injection, on va injecter 4 unités botox. Ce qui est aussi le cas pour le muscle élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, 4 unités botox de chaque côté. Et pour le muscle dépresseur du septembre du nez, on va aussi injecter 4 unités botox.